4 janvier 1959, 4 janvier 2023, ça fait exactement 64 ans depuis que le Congo commémore le martyr de l'indépendance. Ces compatriotes congolais qui ont trouvé la mort sur le chemin de la décolonisation de notre pays, qu'est-ce qu'il reste de ses acquis de l'indépendance de la République démocratique du Congo ? Cette date a-t-elle encore toute sa valeur dans l'évolution de la politique en République démocratique du Congo ? Avons-nous encore ce gène ou ce parti politique qui accepte d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour libérer le pays de ce néocolonialisme ? Si le Congo était hier colonisé par le Belge, aujourd'hui, il est par ses propres fils. Que fait la jeunesse et le parti politique pour sortir le Congo de cette colonisation qu'elle connaît par ses propres fils ? Évolution des enrôlements de délecteurs dans les centres d'identification à Kinshasa, première heure opérationnelle. La situation reste extrêmement catastrophique. Le constat est très amer, car beaucoup de gens se plaignent de la qualité de ses cartes délecteurs. Mais du côté de Nikadima, il a tenu quand même à assurer que tout va bien et que tout le retard sera rattrapé. Safari de Félix et Antoine Tissékéli-Tulombo, vous vous rappelez, notre président de la République Félix et Antoine Tissékéli-Tulombo est allé fêter nouvelle, on va dire bonne année, dans la province du Kassai oriental, province d'origine. Il a passé exactement cinq jours. Il a profité de ses temps de congé pour inspecter quelques chantiers lancés. Mais il en ressort un constat totalement amer. Le chef est rentré à Kinshasa très très déçu, remonté contre ses propres collaborations. qui ont versé, pour la plupart des cas, dans le détournement des derniers, des derniers publics. Kabila Zala Serrier, le Zachary Bababa soit lancé quelque chose qu'on appelle pic contre l'ancien président de la République. Mais avant, il a insinué des tentatives de coup d'État comme quoi le Rwanda serait en train de boutiquer l'histoire contre le président de la République. Mais le silence de Kabila l'a beaucoup interpellé, l'a gêné. Kabila Zala Clair, Zala Clair, qu'est-ce que Zachary a voulu dire ? Par là, la toile s'est enflammée, nos compatriotes du PPRD, du FCC, sont montés au créneau pour dénoncer le comportement très déluqué, problématique de Zachary, Bababa Soir, Bababa Soir, Bababa Soir, et sur ce plateau, j'ai l'honneur aussi de recevoir un kabbaliste, convaincu et pratiquant. Il a des responsabilités au sein du PPRD. L'émission, il vous a la bilingue, il vous a la bilingue pour que le message, tous les qui sont en haut, surtout qu'il y a des éléments qui relèvent essentiellement de la langue lingala, la langue la mieux parlée, la mieux articulée au monde. Nous recevons pour vous spécialement Ndeko Serge Tchibin. Ndeko Serge Tchibin, qui a été présenté dans les médias. Azali est un communicateur. Il y a FCCP, il y a PPRD, il y a Azali, il y a Mokoyabatou, il y a une langue politique qui a PPRD, et quand même il y a Ndeko, Joseph Kabila Kabange, Jiraki Moka pendant 18 ans, il y a Ndeko, il y a Fingama, il y a la critique, il y a Ndeko, qui a été déclare, il y a Fingama, il y a la banque de touche, qui a été déclare, il y a la critique. C'est l'énergie, il y a Ndeko, qui a été déclare, qui a été déclare, qui a été déclare, qui a été déclare, et qui a été déclare, qui a été déclare, qui a été déclare, et qui a été déclare. Ndeko Serge Tchibin, Mote. Mote, Mote, Patrick Lokala, bonne année, et merveux pour l'année 2023. Merci Minge. Depuis Ozone, Je suis là, je suis là, on est là déterminé. On est là déterminé. L'année 2023 est une année déterminante pour tous les Congolais, mais aussi pour le PPRD. Exactement. Parce que c'est une année électorale, éminemment électorale. Nous nous préparons sérieusement pour des élections 2023, parce qu'il faut mettre hors état des numéros de PES. Ils ont sacré, ils ont échoué, ils n'ont pas un bilan. Et le preuve de leur gabégie, le preuve de leur détournement, de leur incompétence au sommet de l'État, ils ont mon âne, les lots, à travers les hôtes qu'ils posent. Donc, merveilleux à tous les détenus politiques, tous les prisonniers politiques. Je salue mon premier Jimmy Kitingé, je salue Barnabé Milinganyo, Momo Molapo, et tous ceux qui ont été enlevés, détenus, irrégulièrement dans des prisons. À l'année, mais aussi dans des prisons qui sont connues. Nous vous saluons, restez positifs et surtout déterminés. Nous qui sommes dehors, nous sommes déterminés à continuer cette lutte. Parce que les causes que nous défendons, ce sont des causes justes et nobles. Ces causes nous poussent à continuer, à mener cette lutte avec beaucoup de détermination, pour qu'enfin, en 2023, nous puissions avoir des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Les élections qui vont nous amener à avoir un changement obligatoire au sommet de l'État. Parce que les forces ne sont pas connues. Oui, on va en parler. Il y a eu ma élection en 2023. Je vous retiens encore. Il y a eu ma détenue politique. Il est des coutumes depuis le boutique à la République. Il est pas une découverte d'où il y a des coutumes. Le boutique à la République est une coutume grâce collective. Chaque fin de l'année, cette fois-ci, j'ai aussi appris que le président a signé une ordonnance accordant la grâce collective à certains détenus. Est-ce que Jimmy, Kitengue, Barnabé, Molopo sont concernés par grâce présidentielle ? Premièrement, j'apprends à travers les médias, à travers les journalistes, qu'il y aurait une mesure de grâce collective, grâce présidentielle. Jusqu'à là, je n'ai pas vu les listes des gens qui doivent être gracieux. Je fais ma cale à aller et tout. On n'en parle même pas. Donc, ce sont des choses qui se disent dans le couloir, soit du palais, soit je ne sais pas où. Mais jusque-là, il n'a pas de preuve. Mais je pense que nos frères, nos compatriotes, ceux qui sont arrêtés, par exemple Jimmy, Momo et Barnabé, ce sont des détenus politiques de ces régimes. Jimmy n'a pas tué, Jimmy n'a pas insulté, il est arrêté à cause de ses opinions. Aujourd'hui, qu'ils attendent la grâce présidentielle ou pas, nous leur disons qu'ils sortiront. Parce que, vous savez que ces régimes promènent, mais ils ne réalisent pas. Barnabé devait sortir quand on a accordé la grâce présidentielle, je crois l'année passée. Il n'est pas sorti. Alors qu'il remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier de cette grâce. Il n'a jamais été sorti, il n'a jamais été libéré. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous focaliser, focaliser nos énergies pour attendre cette grâce présidentielle qui viendra libérer Jimmy et les autres. Je sais que Jimmy n'a pas encore été condamné, son verdict n'a jamais été donné jusqu'à aujourd'hui. Momo, l'instruction continue. Mais ce que je sache, ce sont des détenus d'opinion. Ils sont en prison parce qu'ils n'ont pas volé, parce qu'ils n'ont pas tué. Ils sont en prison parce que leurs opinions dérangent ceux qui dirigent. parce que les causes qu'ils défendent dérangent ceux qui dirigent. Alors, ceux qui dirigent ont voulu mettre la main sur eux pour qu'enfin, ils ne puissent plus parler. Donc, la liberté d'expression aujourd'hui est en danger dans notre pays. Très bien, la liberté d'expression est en danger aujourd'hui. Mais vous savez que nos pères de l'indépendance se sont battus pour que nous ayons cet État. À l'État actuel, notamment les martyrs de l'indépendance qui se sont sacrifiés. Au moins, une quarantaine ont trouvé la mort sur le chemin des manifestations contre la colonisation. On remonte vers les années 59. Selon les sources officielles, au moins 49 Congolais avaient perdu la vie lors des manifestations anti-colonisation. Mais d'après, à Bakou, à l'époque, le parti qui avait organisé la manifestation, il y avait une centaine de morts. Il y a eu des échaufferies entre des supporters qui sortaient des matchs de football avec des militants d'un parti politique à Bakou dont on a refusé une manifestation. Accrochage avec la police qui est venu reprimer les manifestants au nom d'une certaine colonisation contre les libertés et les mouvements des citoyens. Que retenez-vous finalement 64 ans après la mort de ces martyrs de l'indépendance ? Premièrement, Patrick Locala, dans notre pays, nous devons avoir la culture non seulement de fêter, de dates commémoratives, mais nous devons avoir la culture d'enseigner, d'expliquer, d'expliciter au fond la signification ou les symboliques de ces dates. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'un autre exemple, des dates historiques, des dates historiques importantissimes de l'histoire politique de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont à la maison. Beaucoup de commolés sont à la maison, ne savent pas pourquoi ils sont restés à la maison. C'est une journée aujourd'hui sur mes pays. La faute à qui ? Non, la faute revient à ceux qui dirigent. Parce que, j'ai suivi la télévision nationale, je n'ai pas trouvé de grandes émissions, je n'ai pas trouvé un programme intéressant pour rappeler aux Congolais qu'il y a de nos frères, de nos grands-pères, de nos mamans, de nos oncles et tantes qui ont donné leur vie pour que le Congo soit indépendant. Vous allez vous rappeler, le 4 janvier 1959, les émettes qui ont commencé ce jour-là ont conduit que nous puissions arracher l'indépendance le 30 juin 1960. N'étaient-ils ces émettes-là ? C'était des mouvements déclencheurs. Les mouvements déclencheurs qui poussent pour que nous puissions avoir l'indépendance en 1960, ces mouvements-là commencent avec ces émettes. Et ces émettes se sont généralisés sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ce qui a fait qu'avec le leader de l'époque, qui se sont mis ensemble, le Mumba, Kassavoubo et les autres, nous avions fait bloc commun pour réclamer notre indépendance. Les Belges n'ont jamais voulu nous donner l'indépendance. Ça, les Belges n'enseigneront jamais à nos enfants. Ils n'apprendront jamais à nos enfants ça. Et ça nous revient. Ils ont laissé le pays. Ça nous revient. Ça, c'est une partie de notre histoire qu'ils ont d'ailleurs déstructuré. qu'ils ont beaucoup changé. Alors, le Mumba nous avait dit que l'histoire du Congo ne sera plus réécrite à Washington, en Belgique. L'histoire du Congo doit être rencontrée, doit être réécrite par le Congolais. Et c'est par votre canal, c'est par votre télévision que je lance un message à tous les leaders politiques de l'opposition comme du pouvoir de faire des dates commémoratives, des dates importantissimes qui cadrent avec l'histoire de notre politique d'enseigner ces dates dans les partis politiques, d'enseigner ces dates dans le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'élèves, beaucoup de femmes, beaucoup de parents sont à la maison sans connaître pourquoi elles sont à la maison. Cette journée a été déclarée sommet ferrier. Beaucoup ne savent pas les symboliques du 4 janvier 1959. C'est une date, une date importante, une date qui a tout chamboulé, qui a tout bouleversé pour que nous puissions avoir l'indépendance le 30 juillet 1960. Et aujourd'hui, sans ça qu'à traprim, nous disons que les âmes de ces Congolais, de ces compatriotes qui sont partis reposent en paix. À nous, de penser à eux. Parce qu'un pays sans histoire, c'est un pays qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme. C'est un pays qui est appelé à disparaître. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Et aujourd'hui, je fais ma part de parler de ces Congolais qui ont donné leur vie le 4 janvier 1959, que ceux qui sont leaders, ceux qui aspirent à gérer la République demain, puissent avoir aussi le courage de penser à nos aïeux. parce que sans eux, nous ne serons jamais indépendants aujourd'hui. Très bien. De la même manière que je le fais aujourd'hui, mes enfants, mes aïeux les feront pour moi. Ils diront que nous avions un père, nous avons un compatriote Congolais qui s'est battu contre la dictature de M. Tchussekedi, qui s'est battu pour que notre pays soit réellement indépendant, que notre pays quitte les néocolonialismes que nous similisons aujourd'hui à travers l'Union de Paix. Très bien, Jean-Serge Thubin, une question que j'estime un peu sensible pour vous. Vous êtes politique, vous allez vous y prendre. Le mois de janvier, parlons-en. Est-ce que c'était moi qui porte chance à la RDC ? Je vous donne quelques éléments de langage. Le mois de janvier, les 4 janvier, nous avons perdu une centaine de compatriotes qui se sont sacrifiées pour nous libérer. Les mouvements d'indépendance, les quelques éléments déclencheurs. Le 16 et le 17, nous avons perdu Patrice Améry Lumumba et M. Laurent Desacabla. Tous des héros nationaux. Ce mois de janvier, avec autant de commémorations des personnes qui se sont sacrifiées, est-ce que c'était moi qui porte chance aussi ? Vous savez que c'est au mois de janvier que Joseph Kabila, Kabanke, a cédé le pouvoir finalement à Félix Santantisekedi, Chilombo. Est-ce que le mois de janvier est un tout ? A la fois un malheur pour le Congolais, mais à la fois un bonheur pour le Congolais. Est-ce que c'est un mois aussi à risque pour ceux qui nous dirigent ? A l'époque de la Kabilie, par exemple, on disait que Joseph Kabila réduisait ses déplacements, ses mouvements au mois de janvier parce que c'est quand même un mois très difficile pour le Congo. Moi, en tant que politique, je dirais que le mois de janvier est un mois de martyre. Un mois de martyre ? Un mois de martyre. C'est un mois historique pour notre pays. En commençant par cette date du 4 janvier qui nous rappelle beaucoup de choses. Exactement. Je vous ai suivi, vous avez donné le nombre de morts pour cette journée-là, tantôt 49. ça, c'est le... La version officielle. La version officielle. Mais c'est loin à Baco. Et quand vous suivez beaucoup de sources, on ne nous a jamais donné le nombre exact de morts des Congolais qui sont partis ces jours-là. Ça, nous appelons les historiens. Des chercheurs, des vrais, pas de faux, de vrais historiens. Les profs, il y a beaucoup les deux autres. Ils continuent à faire des recherches pour nous donner exactement les nombres de morts. Les nombres de morts. Combien sont morts ces jours-là ? Parce que le Belge ne les feront jamais. C'est un mois mythique. Mythique parce que nous avons Patrice Emery Momba, aéronationale, Moselle-Laurent-Désiré et Kabila, aéronationale. Ils sont tous partis au mois de janvier. Voilà. Kabila a quitté le pouvoir au mois de janvier. Joseph Kabila, après avoir organisé les trois cycles électoraux, au troisième cycle électoral, il cède le pouvoir à travers une passation civilisée du pouvoir qui s'effectue au mois de janvier. Donc, pour moi, c'est un mois mythique, c'est un mois de martyr, c'est un mois révélateur de beaucoup de choses. Je pense que nous devions, nous, en tant que Congolais, par rapport à toutes ces dates importantes, nous devions avoir un temps de réflexion par rapport à... Sociologiquement, sociologiquement, il faut réfléchir. historiquement, nous devions vraiment prendre du temps pendant le mois de janvier pour réfléchir, pour penser à nos aïe, pour penser à l'histoire de notre pays, pour enseigner, en profiter à travers ces dates, enseigner l'histoire politique de notre pays à nos enfants, dans nos partis politiques, dans nos groupes sociaux, culturels. Les journalistes, vous qui avez les espaces pour communiquer avec la population, vous deviez en faire un mois des martyrs, mais aussi un mois pour enseigner l'histoire, la vraie histoire et la bonne au peuple congolais pour que ce peuple soit cultivé parce qu'un peuple qui n'est pas cultivé, un peuple qui ne connaît pas l'histoire de son pays, c'est un peuple, comme je le disais tantôt, appelé à disparaître. 4 janvier, sous Joseph Kabila, 4 janvier, sous Félix Zekedi, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Il y a une grande différence. D'abord, j'ai suivi les mouvements sur le plan national. Ni les chefs de l'État, ni son cabinet n'ont fait un message pour expliquer au peuple commun l'essence du 4 janvier. ni le ministre, je crois, du Travail et de Prévérences Sociales, lui, qui prend des décisions pour déclarer les journées chômées payées pour expliquer au congolais pourquoi cette date est fériée, mais aussi chômées payées. Donc, vous sentez qu'il y a une certaine léthargie au niveau de l'État, une certaine léthargie au niveau de ce qu'il nous a aujourd'hui par rapport à ces dates importantes. Les 30 juin également, vous verrez qu'il n'y a pas de défilé, il n'y a aucune activité officielle, il n'y a aucune communication officielle. Il n'y a jamais eu des célébrations, des transmissions que celui-ci s'entend qui s'est créé à la télé. Il n'y a jamais eu des célébrations, il n'y a jamais eu des journées de commémoration, parce qu'on ne pouvait pas parler des festivités. Pourquoi il ne le fait pas ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la vision du peuple d'abord ? C'est la vision de l'Udopès ? Est-ce que c'est leur manière de faire ? Mais je pense que ce sont des dates importantes. Quand vous allez en France, ils ont, je crois, le 17 juillet, des dates comme ça, quels que soient les présidents qui arrivent en France, ce sont des dates qui sont fêtées, ce sont des dates qui sont commémorées, ce sont des dates qui sont enseignées aux Français, et ça, en même temps que vous fêtez ces dates, en même temps que vous parlez de ces hommes-là, ça crée une sorte de synergie, ça crée une sorte de cohésion, même en termes de communion avec ceux qui sont partis. Très bien. Aujourd'hui, nous sentons de plus en plus que le pays n'a plus une âme. Le pays est déconnecté de l'histoire. Avec une histoire. Le pays n'a plus cet élan de solidarité nationale avec tous ceux qui sont dans des zones de troubles, avec tous ceux qui sont aujourd'hui, qui subissent des situations atroces et qui dérangent qu'ils puissent vivre en paix. Nous sommes déconnectés. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de chacun pour soi. Dieu pour tous. Dieu pour tous. À Kinshasa, on vit, on fait ce qu'on fait. À Kikuit, on tire les sonnettes d'alarme que la ville va disparaître. Des érosions de gauche à droite. À l'est, on plaire et tout ça. Et vous sentez que le gouvernement de Kinshasa est impuissant. Dans tout ça, il n'y a rien qui ne s'est dit. Le gouvernement fait table rase, fait une sorte d'abandon, sans les dire, fait une sorte de... Créer une sorte de diversion pour nous amener à autre chose afin que nous puissions oublier des choses essentielles, des choses importantissimes. qui construisent notre nation. La matière coule. Merci beaucoup, Jean-Serge Tchibin. Il est du PPRD. Zachary Bababasui a fait une sortie médiatique sur les réseaux sociaux très commentée. Il a dénoncé un complot qui existerait contre le président Félix Tshisekedi, des Rwandais qui tenteraient d'assassiner le président de la République. Et il ne comprend pas, il ne comprend pas pourquoi Kabila s'est tue dans toutes ses langues. Kabila s'est tue d'après lui. Et il a lâché une phrase qui a certainement dérangé le PPRD et la famille Kabila. Joseph Kabila Zalaclay. Joseph Kabila Zalaclay. Joseph Kabila Zalaclay. Trois fois. Une phrase. Jean-Serge Tchibin. Pourquoi on demande à Kabila d'être clair par rapport à la tentative d'assassinat ou de coups d'État contre le président Félix Tshisekedi ? Merci beaucoup très cher compatriote Patrick Loukala pour votre question. Merci pour l'invitation une fois de plus sur votre plateau. J'étais en train de parler des choses sérieuses pour la nation. Par votre respect et de ceux qui nous suivent, je vais répondre à votre question. Mais ce n'était pas le cas, je ne pouvais pas faire allusion à cette question. parce que la personne qui a fait ces déclarations, c'est une personne aujourd'hui que nous conjuguons au passé sur le plan politique. Zachary Babassu, les mots là ! C'est une personne que nous conjuguons au passé sur le plan socio-culturel, sur le plan politique. C'est un monsieur qu'on peut considérer comme un ménopausé politique. Zachary a été député national. C'est un monsieur qui a été enterré par Louis-France Kouzekis. C'est un monsieur qui a été humilié par Sankara Dekuta. Alors, le monsieur aujourd'hui fait un effort pour vivre sous base de baise. Il doit s'accrocher à l'actualité politique. Il doit s'accrocher à tous ces réfugiés alimentaires pour se nourrir, pour faire des déplacements. Alors, il cherche à s'accrocher à Joseph Kabila aujourd'hui pour faire son retour, son comeback sur l'actualité nationale. Alors, on ne lui donnera pas cette chance-là. Premièrement, Joseph Kabila ne peut pas parler à tout moment parce que c'est un président honoraire de notre pays. deuxièmement, dans sa façon de vivre, même quand il est au pouvoir, il ne parle que s'il a des choses à dire et si les circonstances permettent qu'il puisse parler. Trois, Joseph Kabila est président national d'un grand parti. Il dirige une grande plateforme, la plus grande de la République en création du commun, qui est l'EFCC. en tant que politique, il parle à travers ses structures politiques. L'EFCC fait des communiqués, l'EFCC lève les options concernant la situation politique de notre pays de bout en bout. Le PPRD, qui est son parti, intervient à tout moment pour donner son point de vue sur le procès électoral, sur la vie politique nationale de notre pays. Comment vous voulez que Joseph Kabila parle ? Mais il va plus loin. Il nous dit que il y a un coup d'État, on veut tuer le président de la République, il y a des Wandaïs qui sont arrêtés, mais à la fin, il chite Joseph Kabila à la clé. Joseph Kabila à la clé. Pour la saline, pour la saline, pour la saline. Il y a un ancien chef de l'État, pour le faire à la garde républicaine. Il est sécurisé par les policiers. Il est sécurisé par les policiers. Il est clair en termes de cours. Si on a une comparaison entre M. Félix Tisséki et Zachary Babassou, par rapport à la situation que nous vivons à l'Est aujourd'hui, Joseph Kabila, notre président national et honoraire, il est clair par rapport à la situation. Il y a une sécurité, il y a un bon cannabis. N'est-ce pas que c'est le régime actuel ? N'est-ce pas que c'est le régime actuel ? Zachary Babassou et Félix Tisséki dit, il faut passer à la clé. Il n'y a pas sa station civilisée à pouvoir. Quand Joseph Kabila lègue ces pays entiers, ces pays, nulle part, Bounagana, étaient entre les mains du Rwandais, nulle part, à l'Est de notre pays, il y avait une zone tampon. Il n'y a pas à l'Est de notre pays, Bounagana, et il n'y a pas de notre pays. Les autres sont mis dans la zone tampon. Mais si tu sais qu'il y a la clé, il n'y a pas de l'Est qui explique les Congolais. Il n'y a pas qu'il y a des forces régionales. Ces forces seront du côté de notre armée pour combattre l'ennemi. Les forces sont mis dans la zone tampon. Ils n'ont pour créer une zone tampon pour mettre d'un côté nos forces armées, de notre côté, l'ennemi qui est soutenu par le Rwanda. Ils nous avaient dit que les forces régionales ont un mandat et un délai. Mais les forces régionales ont commis à la déclaration de ce qu'il y a et de ce qu'il y a et de ce qu'il y a dans le Rwanda. Il ne faut pas expliquer la population congolaise. Il ne faut pas expliquer la population congolaise comment tu es à Rwanda. et le Rwanda est comment il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Il ne faut pas expliquer la population congolaise. Il ne faut pas expliquer la population congolaise comment le régime actuel est signé un contrat qui hors de ce qu'il y a de ce qu'il y a et comment transformer dans Rwanda. Rwanda est un moment qui est pour abonner ça. Il ne faut expliquer la population congolaise. Il ne faut expliquer le contrat et que tous ces contrats n'ont jamais publiés dans le journal officiel. Après ça, il faut recabou ton contrat ici, à Kinshasa, on a posé la question au chef de l'état. Le montant qu'il faut décaisser, le nombre de kilomètres de l'état, le chef de l'état a évité. On doit poser la question à ses experts. Jusqu' que l'autre soit réponse t. de l'état de siège, c'est une décision populiste, plus de 80% à mon solo, au l'état de l'état pour la guerre à l'Est. Il faut se passer à la clé. 500 millions de dollars sont sortis dans le trésor public. Projet sans jour qui s'est transformé en procès sans jour. On a arrêté des gens, j'étais en prison. Après, il y en a quelques jours ou deux ans, tout le monde est sorti. Ce sont des questions qui intéressent les Congolais. Patrick Glocala. Alors, hier, Joseph Kabila vous a la clé par rapport à qui, par rapport à quoi et pour avoir fait quoi. Moi, j'ai compris c'est quoi. Monsieur Zachary Baba, ce vu, il n'a pas buzzé l'eau. Alors, citer les noms de Kabila va lui donner un peu de popularité sur les réseaux sociaux. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un ménopausé politique qu'on a jeté à la poubelle. C'est un produit impropre à la consommation sur le plan culturel et politique. il appartient au passé. Alors, pour faire son retour sur le plan médiatique et politique, il veut s'accrocher à Joseph Kabila. Mais, population, comprendre, ils avaient mis la tête de Joseph Kabila, la personne de Joseph Kabila, comme une marchandise à vendre quand ils étaient à l'opposition. Pour vivre, pour avoir les papiers en Europe, on doit citer les noms de Joseph Kabila. Mais, aujourd'hui, la population comprend, on les a vus à l'oeuvre, on les a donnés, on les a cédés à travers la passation civilisée pour voir la République du Congo. Tout entier, c'est les lots de Mugoté. Les lots, ils sont au pouvoir, comme Joseph Kabila, ils ont été une marchandise pour se donner une santé politique pour avoir un mandat en 2023. Non, en 2023, cette année, nous ferons un débat à bilan. Vous avez amené quoi ? Vous avez fait quoi ? Et le bilan de Kabila aujourd'hui pèse lourd. Voilà pourquoi la population est au Sengayé. Voilà pourquoi la population est au Sengayé. Parce qu'on a observé, on a regardé lui de pèser M. Tusseré de gérer, on a regardé Joseph Kabila gérer et la population a fait son choix aujourd'hui. Des gauches et à droite, la population chante. La population appelle Joseph Kabila à salarer tout parce que le mal est profond avec le M. Tusseré. Dès que Jean-Serge Tchibin, Paul Kagame a commis acteur principal dans l'actualité en Bokanabishou. Quand il y a Zachary Aloubino, Kabila Zalacler, parce que il y a Rwanda qui est au Congo pour ne pas d'un pays pour ne pas d'un pays d'un pays pour ne pas d'un pays pour ne pas d'un pays. Il y a un pays pour ne pas pour ne pas d'un pays pour ne pas d'un pays d'un pays. C'est le peuple qui est de l'Arosa. Il y a de l'Arosa. Arosa Lachou en 2020. Tout ce qui nous en était. Tant nous, l'UDPC est à l'opposition. Le FENX, mon grand-père, parce qu'il était ami à mon grand-père. Votre grand-père. Vincent Brankiem, Nia Rolème, co-fondateur de l'UDPC. Amiens, t'es un petit qui s'est dit. Votre grand-père. Mon grand-père. L'UDPC a été créé chez nous en ma campagne. La première déclaration de l'UDPC comme parti politique a été lue chez Mouankiem. Chez votre grand-père. Chez mon grand-père. Là, vous aviez quel âge ? Je ne t'ai pas le condé. Donc, quand ils étaient à l'opposition, les FENX nous disaient c'est les Kami qui a entretenu les relations avec Agamé. Avec Agamé. C'est le pouvoir des Kami qui a entretenu les relations avec Agamé. On disait même que Kabila est rwandais. On disait même que Kabila est rwandais. Mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, avant même d'arriver au pouvoir, il y a un documentaire qui existe aujourd'hui. Oum Moubaké, ton nom vivant, Moubaké est vivant. Moubaké a dit qu'il a été logé au Rwanda pendant neuf mois ou une année. Ceux qui l'ont logé, ceux qui l'ont reçu au Rwanda, certains travaillent avec Félix Tshiseke d'aujourd'hui à la présidence. Si aujourd'hui nous voyons le porte-parole du homme 23, M. Wilingouma, fait des déclarations et nous montre la photo qu'il fit membre de l'île de PES. Il a des photos avec le membre actuel de l'île de PES, le dirigeant actuel de l'île de PES et ceux qui étaient là, vous devez interpréter ces choses. Vous voulez dire que le deal entre l'île de PES et le Rwanda, c'est un deal qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ah, ben, vous pouvez pas la clé ? Ben, vous pouvez pas la clé ? Kabila n'a pas des choses à cacher au peuple le Rwanda. Ben, vous pouvez pas l'expliquer à 9 mois. Il a été logé par le pouvoir rwandais. N'est-ce qui ont logé le Rwanda et certains sont avec le président de sa république. Il faut pas la clé ? Expliquer la population congolaise. Moubake est vivant. Va vide au Rwanda. Il a dit j'ai vécu au Rwanda. J'ai été hébergé. J'ai été envoyé au Rwanda sur l'ordre du France. Président de l'indépaisse d'hier. Il faut pas la clé ? Explique à la clé. Lolo, tu sais qu'il a déclaré Paul Kagame c'est mon ami. Partenaire privilégié est nécessaire. il faut pas la clé. il faut pas la clé. Le partenariat dans le Rwanda est gagné. Ben, il faut pas Ben, il faut pas la clé. Pendant cette période de partenariat dans le Rwanda, le Congo a gagné. Ben, c'est la clé ? Ben, je vais expliquer plus ça. Ah, il faut dire que il faut la clé. Ben, oui, pas la clé. Ah, il faut expliquer la population congolaise. Lolo, vous êtes en le dédommé, Patrick, le gars, la mort est au kende. Je vis un commandant, un commandant, un commandant à la force régionale, quitter les zones de combat, venir faire un rapport au chef de l'État, ici, à Kinshasa, sur les opérations militares qui se mènent à l'Est. Notre chef M.G., il est où ? Le chef d'État-major général. Notre commandant qui pilote ou qui mène le commandant dans les zones opérationnelles à l'Est, ils sont où ? Ils sont où ? Comment voulez-vous qu'un militaire, un officier étranger qui est venu ici avec un mandat réduit dans le cadre de la force régionale, quitte ces zones-là de combat, jusqu'ici, à Kinshasa, ce n'est pas qu'il est accompagné par le chef de l'État-major au Palin. Il n'est même pas accompagné par notre chef de l'État-major seul au Palin, notre chef de l'État-major. C'est lui qui amène la délégation. Excusez-moi bien. non, mais il vient faire des rapports en tant que qui ? Le rapport, il y a la zone de combat à l'Est. C'est notre homme qui doit le faire. Il n'est pas qu'il est accompagné le chef d'État-major à l'État-major. Il n'est pas qu'il est qu'il est accompagné à l'État-major mais il n'est pas qu'il est à la place à l'État-major. Il n'est pas chef de l'État-major et il n'est pas chef d'État-major général à l'État-major. Ceux qui pilotent, ceux qui mènent ces opérations, ces vaillants compatriotes, ces vaillants soldats qui sont à l'Est ne sont pas là. Si au long de l'Oban, ils ne sont pas là. Ah, base à la clé, il va expliquer les populations congolaises. Ah, base à la clé. Base à la clé. Qu'est-ce qui se passe ? Base à la clé. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça ? Bah, il ne s'agit pas. Bah, il ne s'agit pas. Base à la clé, il va y avoir sa population congolaise. Toute, on fait tes bonnes années. Une pire d'Ézawa. Ah, chef d'ézawa. C'est pas là. Poules, béton et Zawap. Poules, béton et Zawap. Très bien. Notre fond, on a des mille vingt ans de fêter pour les béton. Togolien, poules, béton, n'a plus de route à Namibie. Bon, ça a la clé. C'est vrai. Bon, il va y avoir sa congolaise. Poules, béton, n'a plus de Namibie et Zawap. Ça a la clé. Bon, ça a la clé. Très bien. Très bien, Ndeko, Serge Atibin. Voilà, c'est comme ça la démocratie. Bon, vous portez plein de tétés. Non. Portez plein de contre Zachary. Bon, tu as dit, c'est qu'il n'y a pas de racheter. Bon, tu sais, c'est qu'il n'y a pas de racheter. Portez plein de contre Zachary. Portez plein de tétés. C'est une perte qui a tant inutile. Vous allez ressusciter quelqu'un qui est mort politiquement il y a très longtemps. Vous pouvez s'en plaire. Bon, bah. Portez plein de pourquoi? Il est dans ce show. Vous avez oublié. Il n'y a pas très longtemps un patric local. Monsieur Zachary Babassu voulait s'accrocher le moment où on s'est réaoui. Tout en disant vous rendez l'uncin. Bez, bez, comme il vit et on seçe répond отмет parce que vous avez eu le bon courage et l'uncinestre en avancée. J'en suis là ! Avec leBlue Tu sors, une Baggio Marie l'uncinestre Il n'y a pas du monde. c'est un homme intelligent que monsieur Zachary appartient au passé il est dans la poubelle c'est un ménoposé culturel et politique c'est tout à fait normal il faut attendre 4-5 réfugiés ou 5 réfugiés alimentaires qui sont la présidence de la République qui vole notre argent qui détourne notre argent pour qu'il puisse se faire une santé la faute aussi au régime tabilla qui a fait de lui député non il nous avait amené une fourberie nous connaissons ses limites nous les connaissons il nous avait amené une sorte de fourberie je serai là-bas avec Fimbo et tout ça il a chicoté qu'il y a l'Assemblée Nationale combien de propositions à loi il y a dans l'Assemblée Nationale qu'est-ce qu'il a dit dans l'intérêt de la population de l'Assemblée Nationale nous connaissons ses limites c'est un avocat non mais quel avocat le titre avoir un titre je suis licencié je suis avocat et ça présomption il y a connaissance nous connaissons ses limites j'aurais appris que c'était un historien j'aurais appris que c'était un historien c'est un avocat j'aurais appris que c'était un historien historien de formation j'aurais appris que c'était un historien de formation il y a beaucoup de choses il y a un conseil il était maître de cérémonie arrêtons ces histoires là très bien merci beaucoup Jean-Serge Chibin on va changer de chapitre c'est le chapitre des akarites ça sera une bonne chose mais d'ailleurs l'objectif c'est de créer le belge pour Joseph Kabila l'objectif c'est de diaboliser comme on dit la population de l'Assemblée Nationale à Kabila Fouazoum tout ça il ne faut pas intoxiquer Kabila non mais il est du régime c'est une union sacrée quand il parle de Tisséke Tisséke doit avoir un autre mandat c'est un régime donc vous pensez que l'IDP c'est derrière le message des akarites j'ai dit il est de l'union sacrée il est de l'union sacrée les noms qu'il cite là quand il fait des vidéos c'est l'union sacrée c'est comme ça c'est des réfugiés alimentaires qui sont en cabinet des chefs de l'Etat qui volent et qui détournent alors c'est ce qu'on a été mais la population c'est la population c'est la population il faut la personne et c'est que vous avez une panique dans l'Etat Major il faut la panique généralisée alors ils font quoi ? il faut le diaboliser comme Joseph Kabila et pas la population il faut faire une politique qui a une victimisation ah non vous êtes un homme et tout ça il est un homme pour le chef de l'Etat et tout ça Kabila veut dire la clé en quoi ? Kabila a dit un policier Kabila a dit un soldat il est un soldat il est un soldat il faut qu'il était un soldat en fait, c'est un secrétaire général de la famille majorité présidentielle. En fait, il faut que vous allez cliquer ce qu'il y a un coup d'État, il n'y a pas un concept d'État, en quoi ? Il faut que la Bible est en train de se dérouler, afin de calmer. Il gère son parti tranquillement. Non, il y a la politique qui est à la victimisation. Comme vous avez dit les alités, les populations qui ont été en maroc. 2023, les Togosala, non. Il y a des promesses qui ont été en train de se dérouler. La promesse est comme il y a 485 promesses. Ah, 445. 485 promesses. Ah oui. 485 promesses non tenues et non réalisables. Parce qu'il y a une clé, c'est qu'il y a une clé, en mai 2020, 2021, tu reçois plus de 10 avions Airbus et Zawap. Air Congo. Et Zawap. Bon, il faut changer ce jeu. Bon, il faut changer ce jeu. Joseph Makila et Joseph Kabila. Il continue dans l'État. Alors, et il y a quand, tu es beaucoup pour te pencher, tu es en train de se dérouler. Transacadémie, tout ça. Non, c'est une aventure. Il y a des projets qui sont salis. Il y a des fonds, il y a des partenaires, il y a des exécutés, il y a des athées. S'il y a des montages financiers, ça ne va pas se dérouler. Le coréen, ce qui sont des biens, tout ça, ça va conclir le projet. Tant que le banne, je remercie Joseph Kabila. On ne va pas parler des sports, on ne va pas parler des biens, on ne va pas parler des biens. C'est le projet de Kabila. Mais continuez à l'État. Enrôlement des électeurs. Situation totalement catastrophique et désespérée pour certaines personnes. Derrick, si vous avez la vidéo d'une maman qui est allée se faire enrôler, mais ne s'est pas reconnue sur la photo de sa carte d'électeur. Suivez cet élément et nous nous retrouvons juste après. Je ne vous en prie pas. et alors ? et vous me demandez un petit peu ! Maman comment tu aimes, Maman ? pour que tu fasses un petit peu à jour, pour passer de la fin ah ! irts de la toute manière et ... car les autres cartes ont voulu car les cartes sont classiques et là, ils ont voté ils ont déjà dépensé ty, Maman, ils ont l'air et ils ont fait la ticket et ils ont fait le même oui, les cartes ont fait le même du boulot m bertels singaboye ou vais mouter une bonne note mais maintenant j'en serais j'y ben au l'an d l'éma à maman à zoboya carte pour voter bimma b Qu'est-ce qui se passe à la Séni finalement ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que certaines personnes très mal intentionnées ne veulent pas nous écouter. Nous avons décrié cette histoire. Des cadiments. Patrick Loukala, comment voulez-vous ? Dans ma matrice, il y a corruption. Il y a fraude dans la tricéerie. Dans le bureau, il y a des membres. Comment voulez-vous que ce soit dans ma lampe ? Son bureau, il y a des forfaits dans ma vie. Rappelez-vous, premier forfait. Tant que ça, le dossier dans ma vie, il y a des montages financiers. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Ma bouche, je suis avec un instrument. Nicolas Casade, ministre de la Finan, sa lobby, il y a une surfacturation. Le bureau Kadima, pour se faire de l'argent. Après, il a changé d'avis. Kadima dit que, après, ça va vraiment bien monter. Nicolas Casade dit qu'on a l'air d'homme de moyens. Frais de fonctionnement, il n'y a pas changé d'avis. Donc, c'est un bureau qui est né dans la matrice, il y a corruption. Il y a faude, il y a tricéerie. Ils ne peuvent pas rien faire. Mais notre position en tant que parti politique, en tant que membre du FCC, n'a pas changé. Patrick Locade. Tant qu'il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau. Il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau. Il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau. Il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau. il ne faut pas compétir il ne faut pas être d'accord sur le règlement pour que nous devons apaiser transparence et démocratique tant que nous devons respecter cette position alors ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à un orban c'est la conséquence de l'impréparation c'est la conséquence c'est la conséquence de l'impréparation c'est la conséquence de l'immatérisme c'est la conséquence il y a tribalisme pointu au secrétaire exécutif national qui est la plaque la plaque tournante en réalité le bureau ne fait pas le travail le gros du travail même sous Nanga sous Mestelabe Malou Malou sous Ngoïmoul la plaque tournante qui faisait tout pour proposer au bureau à l'Assemblée nationale c'est le comité exécutif national le secrétaire exécutif national de la CEDE maintenant il y avait des experts là-bas comme les Malou et les autres à cause de leur tribalisme pointu à Malou Malou le résultat est là le lot ils sont en Chine où ils allaient adapter la technologie à la pointe nous sommes en 2022 Patrick Louca nous ne sommes pas en 1912 en 2023 2023 déjà voilà je suis encore nostalgique avec 2022 nous sommes en 2023 mais il y a des choses pour ma Chine nous sommes en 1912 carte de lecteur nous servent à deux choses voter mais ceci cette carte nous sert comme carte d'identité et Denis Kadima dit carte Tewana a l'ignigné de passer mon nominité non ce n'est pas son argent la carte de lecteur il a rationalisé l'opération ce n'est pas son argent monsieur Kadima ce n'est pas votre argent ce n'est pas l'argent de votre famille il veut aider l'Etat monsieur Kadima ce n'est pas l'argent de votre famille moi encore de votre parti politique qui est l'UDP c'est l'argent de la République nous sommes un patrote congolais comme cette carte de lecteur joue deux rôles c'est une carte qui nous aide à voter mais aussi c'est une carte qui nous sert comme carte d'identité nous devons avoir nos photos en clé en couleur Lélo c'est une honte prenez les cartes de lecteur il y a 2006 2005 prenez les cartes de lecteur il y a 2011 prenez les cartes de lecteur il y a 2018 il n'y a pas de photo ici je ne sais pas je ne sais pas les cartes de lecteur sont en noir et blanc c'est faux c'est faux nous sommes en 2023 les cartes de lecteur sont en clé les identités qui sont sur la carte de lecteur sont en clé la photo même qui doit être sur la carte de lecteur il faut que vous aurez la clé parce que la carte de lecteur doit correspondre dans mon tour à Zanangou Lélo j'ai une carte de lecteur les identités qui sont là mais la photo qui ne me correspond pas ce n'est pas ma carte voilà comme une maman comment une maman il y a 3 images 71, 65 ans en train de plairer sauf que ma maman il y a 3 images je ne sais pas je ne sais pas la conscience que la photo est une photo est une photo une photo alors il y a une question fondamentale c'est une honte Jean-Serge Tchibet il y a une question fondamentale on va clôturer ce sujet par cette question si déjà au niveau de l'étape à l'étape de l'enrôlement allais-je dire il y a déjà beaucoup de couacs notamment le problème des machines d'identification d'enrôlement même le problème des qualités des cartes et des lecteurs le problème des délais d'enrôlement qui est de 30 jours même si Dénika il m'a promis qu'on va on va on va on va se rattraper si tout ça est déjà mal parti comment pourrait être le résultat de la présidence nous n'aurons pas Patrick Loka des bonnes élections avec Adima si les Congolais ont terminé l'autre pour tout il m'a dit Adima par rapport à Makamo à Jussara c'est-à-dire nous aurons des élections bâclées des élections chaotiques en 2023 pourquoi je l'ai dit je vous donne un exemple madame Patrice Anseyer elle est de l'U-de-PES Azam Mamre et Abirou les rapporteurs Mamre et Abirou les rapporteurs quand Kadima veut mettre sur pied le calendrier électoral cette dame-là était contre cette dame-là était contre Patrick Loka contre pourquoi même si monsieur Kadima ce calendrier n'est pas réaliste prenons seulement l'exemple de 2018 pour enrôler plus de 30 millions la Seigne avait pris tout au plus 3 mois et demi pour atteindre un nombre d'enrôles il y a 30 millions comment vous vous estimez avoir un mois après un nombre il y a 50 millions mais avec un calendrier électoral où il a réalisé deuxièmement vous prenez ces calendriers maintenant l'enrôlement s'effectue dans les écoles parce que nos enfants sont en vacances maintenant le cours reprennent à partir du 9 Kadima et sa bande des amateurs mettront où le machine de la Seigne parce que c'est celles les classes que la Seigne occupe ce sont les celles les classes que nos enfants utilisent pour le cours pour certaines écoles c'est pas les cas de toutes les écoles la plupart des écoles choisies comme centre d'enrôlement qui devront plus tard centre l'électeur ce sont des écoles depuis Mouboutou depuis Kassavou les élections ont toujours lieu dans des écoles alors il va s'en prendre comment deuxièmement vous faites un délai de un mois pendant le un mois il y a des jours fériés il y a des dimanches tout ça c'est comptabilisé les machines certains tombent en panne problème de batterie d'autonomie problème de batterie d'autonomie vous allez dans certaines provinces l'enrôlement n'a même pas commencé n'allons pas trop loin ici dans le quai dans les Kouangou précisément à Kengé l'enrôlement n'a pas commencé aller à Kaimba aller à Popokabaka aller à Fesh l'enrôlement n'a pas commencé troisièmement Kaimba nous avait rassuré qui va mettre sur pied une application une application qui permettra à tous les congolais de faire le pré-enregistrement c'est à dire vous téléchargez l'application de la CDI vous mettez vos identités vos identités là seront transmises directement je ne sais pas au serveur de la CDI une fois que vous êtes devant l'opérateur vous donnez votre nom directement ces identités affichées cette application ne marche pas ça ne marche pas le point d'enregistrement ne marche pas troisièmement nous sommes dans un pays nous sommes dans un pays où nous avons un grand pays à la dimension d'un sous-continent c'est à dire même la connexion internet il y a dans certaines zones ça ne passe pas où les téléphones ne sont pas pris en charge alors tout le monde n'utilise pas les téléphones 5G 4G il y a des gens qui utilisent les téléphones qui n'ont pas d'application de WhatsApp et tout ça qui n'ont pas les applications WhatsApp et tout ça donc ils ne peuvent pas télécharger cette application ils ne nous avaient pas écouté aujourd'hui ça ne marche pas aujourd'hui à Kinshasa je ne sais pas au Kouango moi encore dans les Bakou à Kinshasa ici il y a dans certains coins quand le courant ne plus là c'est à dire l'enrôlement prend fin parce que quand il m'avait promis que les kits là les matériels seront accompagnés des panneaux solaires les panneaux solaires n'existaient plus dans certains coins il nous avait promis s'il n'y a pas des panneaux solaires il y aura des groupes aujourd'hui dès qu'il n'y a plus de courant les gens qui sont là de la scène ils disent nos groupes il n'y a pas du carburant c'est à dire les électeurs ou les gens qui doivent s'embrouler doivent se cotiser pour acheter du carburant les électeurs se cotisent se cotisent pour acheter du carburant c'est une honte vous dites allez vérifier je vous dis allez vérifier j'ai venu de faire une émission avec Paul Toussoua quelqu'un nous a appelé des tingabois dans certains bureaux il y a une fiche qu'on donne pour avoir cette fiche là il faut donner 1000 francs c'est officiel on a monnaie les enrôlements beaucoup de problèmes techniques nous sommes à une semaine ou une semaine et demie de cette opération de la fin de cette opération de la fin même des bandes aux experts de la CENI qui vous donnent le nombre d'enrôlés ne fiche qu'ici à Kinshasa bon on va voir mais dans tout ça nous tendons tout droit vers un glissement parce que au regard de tout ce que vous avancez comme élément rien ne nous rassure que nous aurons des élections à bonne date non nous nous attendons les élections vous attendez les élections ou les glissements nous attendons les élections ils vont glisser avec qui ? c'est vous qui avez inventé les glissements j'ai dit s'ils veulent glisser j'en sais je tiens si le glissement a été inventé en 2016 s'ils veulent glisser ils glisseront avec Mouinon Zanghi ils glisseront avec Lothundoula ils glisseront avec tous ceux qui sont dans l'union sacrée pas avec nous les bonnes personnes qui disent Kabila ils vont glisser avec Kabila ils ne glisseront pas avec Kabila ils ne glisseront pas avec les PPD moi encore avec les FCC ils vont glisser seuls avec ceux qui ont embarqué dans l'union sacrée Jean-Pierre Bébé et les autres ils ne glisseront pas avec nous les élections nous les attendons à bras ouverts parce que c'est constitutionnel s'il n'y a pas des élections toutes les institutions à caractère élective seront démissionnées vous-même vous avez inventé la jurisprudence à l'époque nous disons le président reste en fonction oui le président reste en fonction c'est constitutionnel mais nous disons toutes les institutions à caractère élective seront démissionnées opposition monsieur Lengue le PPRD à l'opposition Jean-Serge Thubin du PPRD il est communicataire il a des responsabilités au sein du parti il est parmi ces jeunes que Joseph Kabila a utilisé sur qui repose la confiance de Kabila pour redynamiser le PPRD le pouvoir aux jeunes bravo à Kabila Jean-Serge Thubin je vous avais proposé d'aller un peu faire un tour chez nous au Kassaï oriental précisément en Boujimaï où le chef de l'état a passé 5 jours il a fait des allers-retours Moujimaï Kabila Kamwanga Moujimaï Moupampa Moupampa et les quelques révélations à notre possession prouvent que les millions de dollars qui ont été décaissés pour la route Kananga-Moujimaï ont été détournés par le proche du président de la République et tous ses proches sont Kassaïens l'argent de RAM qu'on cherchait à Kinshasa a été détourné a été alloué pour la construction de l'université officielle de Moujimaï les travaux de construction de homes et des auditoires prévus pour 9 mois sont déjà à 8 mois mais on est à l'étape de fondation l'argent qui a été décaissé pour finaliser les travaux de la construction du stade Kachala-Bounzola a aussi été détourné mais au moins il y a eu quelques points positifs lors du safari du président de la République Jean-Serge Tibin il est allé inaugurer un forage il a inauguré un stade moderne il a aussi inauguré Jean-Serge Tibin un centre de santé ultra moderne Jean-Serge Tibin voilà quand même un geste louable de la part d'un président de la République qui a pensé aller fêter chez eux mais il a inspecté quand même quelques chantiers en gestation et certains qui n'ont même pas encore commencé est-ce que ce n'est pas ce qu'on voulait de Tshisekéli parce qu'à un moment donné on l'a beaucoup critiqué à propos du sous-développement dans l'espace Gankasai précisément chez lui à Montpampa et à Kaby Akamanga premièrement Patrick Glocala je vous ai toujours dit que le chef de l'état n'a jamais eu de bons conseils il n'a jamais eu de bons collaborateurs je n'ai pas trouvé l'intérêt pour le chef de l'état d'aller passer le fait de fendre l'espace Gankasai Kaby l'en a jamais fait Kaby l'en a jamais rentré pour l'instant pour l'instant pendant qu'il fut président de la République Kaby l'a fêté partout Kaby l'a fêté à Goma Kaby l'a fêté dans les Kassai d'ailleurs Kaby l'a fêté dans les Bandounou il a fêté dans l'Équateur partout des fois dans le Bakoumo partout sur toute l'état du territoire national il passait des journées même deux mois deux mois oubliant Kinshasa oubliant Kinshasa Kaby l'a passé des mois dans des provinces en train de faire l'itinérance ce n'est pas le cas avec notre chef de l'état mais je dirais ceci compte tenu du contexte que notre pays est en train de passer j'aurais souhaité que le chef de l'état aille fêté avec les gens de Bounagat votre souhait oui et le souhait de plusieurs Congolais parce que au moins eux seront consolés qu'ils sont qu'ils ont fêté avec les premiers citoyens de la République comment voulez-vous qu'il aille là où il y a insécurité comment insécurité il a exposé le chef de l'état le chef de l'état avait dit que l'état-major général sera avancé à Goma si c'est impossible d'aller fêter à Bounagat ou à Routchou il peut aller fêter à Goma concernant les gens de Bounagat en saurait que voilà le chef de l'état est à Goma il est venu nous réconforter ce n'était pas une priorité d'aller fêter à l'économie il est allé fêter au Kassai deuxièmement j'ai suivi des journalistes en train de s'alarmer j'ai suivi même mon vieil qui parle de détournement mais dites mes vieux c'est une monnaie courante avec le régime tu sais qu'elle dit monnaie courante le détournement c'est devenu une monnaie courante avec le régime tu sais qu'elle dit les communes savent qu'il ne va pas se passer deux mois sans que tu ne vas pas soit à la présidence soit au niveau du ministère soit au niveau du ministère sans que tu ne vas pas c'est une monnaie courante c'est une monnaie courante c'est une monnaie courante collaborateur et chef de l'état de côté là de ce côté là ils ont fait la ligée mais si le죠 il va détourner on va reprimer il va qui il va qui 500 jours 500 jours il va qui le but le but le but il va qui le but le but le but il va qui le but le but le but C'est une aventure de mauvais goût. C'est pour endormir la population. C'est une aventure. Mais les innocents en étant... Qu'on puisse en prison, inutilement et injustement. C'est une partie. On a alloué ça à la construction. Non, mais c'est telle détournée. C'est telle détournée. C'est telle détournée. Ok, parce qu'on a mis 680 millions. Plus de 27 millions d'euros à la francophonie. On a pris un DJ. Il y a un DJ qui a pris un chapeau. Il y a un conseiller chef de l'État. Pouf ! Il y a créé une commission d'organisation à la francophonie. Il y a un secrétaire d'exécutifs. 27 millions d'euros à la francophonie. Il y a des casinos qui sont dans la boite de nuit. Il y a un casino qui s'est nulé. Il y a un casino qui est dans la boite de nuit. Il y a un grand vaccin. On a mis tant à l'université. On va loger les athlètes en université. On a mis ça. sur votre plateau et qu'au sale maté, oubliez l'élo. Nous en sommes bons. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas étonné. Ce qui me fait très mal ici, en tant que congol, même si je ne suis pas étonné... Mais en dehors, il y a des tournements, il est allé quand même... Il y a un autre comment, il est allé quand même inoubillé. Il y a un autre comment, pas très local. Ce qui me choque, ce qui me fait très mal en tant que... Ça doit vous enchanter. Ce qui me choque, ce qui me fait très mal, parce que je suis nationaliste, je suis républicain. Félix Tshiseké dit bien sûr qu'il est membre de l'Union sacrée. Président de l'Union sacrée. Oui. L'autorité morale. Et tout ça. Il est président de l'Union sacrée. Dans le statut d'Union sacrée, l'autorité morale. Il l'a empêché. Il n'est pas empêché. Il n'y a pas les assertions d'autorité morale et tout ça. Il l'a empêché. Donc, statutairement, nous disons que le président actuel de l'Union sacrée, c'est monsieur Tshiseké. Ceux qui viennent là, qui dirigent le parti, c'est en violation des textes. Non, lui, il l'a empêché. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est en violation des textes. Ce qui me fait mal en tant que Congolais, dirigé par Félix Antoine Tshiseké, c'est quoi ? Chef de l'État, par communique au joyeux. Même il faut une au-gérie, des toilettes, avec une au-gérie. Ça fait très mal. Ici, il y a une chasse. Après, il a construit, je crois, quatre pavions ou quelque chose ici, dans le marché de liberté, on a fait déplacer le chef de l'État pour qu'il nous a guérir. Mais je vois à Kabehaka, Montagne, une petite salle dans le centre communautaire de Kabehaka, Montagne. Et je pense que c'est comme le docteur Etienne Tshiseké. Moi, je pense que... La centre, où est-ce ? Il y a la centre, la centre, où est-ce ? Pérez, tu vas t'attendre. Je pense que... Pérez, comment t'attendre. Je pense que Tshiseké, la personne qui était avec Koko, la personne qui était avec Mwakiem, la personne qui était avec Mwakiem, la personne qui était avec Mwakiem. Mais voilà, voilà, ce que Tshiseké dit, Félix, construit Kabehaka, Montagne, et à quoi on a un ami, Tshiseké dit, ma bézade, ma bézade. T'as la centre à moi. Ma bézade, centre n'a pas de chouesanine. Oh, un super café ultra moderne. Tout le monde est n'y, cinq ordinateurs. Super café. Voilà, super café. Il est très moderne. Il est très moderne. Oh, la journaliste, c'est la djale, il est très moderne. Cinq. Même lui, il m'a dit dessus, t'as la régrana. Très dessus. Après, la centre, on est n'y, oh, un hôpital moderne. Alors, qu'est-ce que tu t'as dit ? Un terrain de football dans la dimension internationale. Regarde, un article local. La question sur terrain, t'as la terrain. Terrain qui venait d'être inoguée il y a deux jours. T'as la pelouse. T'as la qualité de la pelouse dans nous. Terrain moderne. Ça, c'est moqué du chef de l'État. Même moi qui suis à l'opposition, vous ne pouvez pas blaguer avec notre chef de l'État comme ça. Terrain moderne. Terrain moderne dans la dimension internationale. Voilà la pelouse. Voilà les traçages au sol. Ils ont chantier, papa. Voilà les marquages au sol. Ils ont chantier. Terrain haut, ils n'ont même pas dans un mois. C'est-à-dire, on a terrain parce qu'on a été dans la pelouse naturelle. C'est-à-dire, Nicolas, il y a vraiment une pelouse naturelle. Je suis content. Ils ont pelouse naturelle. Mais il y a pas que le terrain est dans la vie. C'est-à-dire, Nicolas, il y a des jours à la vie. Mais tu as la qualité de la pelouse. C'est une honte. Ah là 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 là. Il y a des gens qui ont des états qui ont un combat. Tellement les gens ont de tourner l'argent. Même les gens qui la teneurs sont dans l'aéroport pour une conférence à Yambi Bambou. À Yambi Bambou. Il rentre à Kinshasa. Les chefs de l'État. Ne vous limitez pas. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont dans le domaine 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 qui ne se limite pendant qu'ils ne sont dans le domaine qui sont dans le domaine Il faut faire arrêter des gens. Comme ça, tous ceux qui sont comme réfugiés alimentaires tout autour de vous ne sont dans le domaine. Les gens qui ont détourné l'argent il y a 100 jours a quitté. Les gens qui ont détourné l'argent il y a 100 jours. A quitté. Oui, il y a des gens. Oui, il y a des gens qui ont dit que il n'y a pas de quoi il n'y a pas d'un mandat. Il n'y a pas de quoi. Il faut voter. Il faut voter Félix Senghori pour dire qu'il y a une bignette qui est dans la prison. C'est une honte. C'est de le propre conjecte sur les chefs de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui n'ont pas bénéficié de la classe présidentielle. C'est une honte. C'est une honte, Patrick Loka. C'est une honte. C'est un débit. Il n'y a pas de quoi il y a des gens qui ont dit Il n'y a pas de quoi construire chez vous. Non, mais pas de cette manière-là. Il n'y a pas d'un débit. 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 Il n'y a pas d'un débit comme Moïse qui a construit à Kassoubou. Ah, je compare Moïse. Tout le monde terrain à Moïse qui a construit à Kassoubou. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une honte. Ça, c'est un sort de secteur. Un individu à territoire peut inaugurer ça. Le chef doit inaugurer. Même le ministre provincial peut venir inaugurer ça. Le ministre provincial de la sport peut venir inaugurer ça. Continuer à bilan. Comment dit Félix? Le problème, c'est quoi? Ils sont à la recherche du bilan. Il y a un débit. Il y a un débit. Il n'est pas très fâché. Il n'est pas très fâché. Il t'a la même état et il n'est autant l'arrivée. Très fâché. Non, il n'est pas fâché. Pourquoi à Kassoubou ? Je connais l'homme. Il est très fâché. Mais le problème, il n'arrive pas à sanctionner. Mais pourquoi il ne sanctionne pas? Ah, on ne sait pas. Il n'arrive pas à sanctionner. Comme il n'arrive pas à sanctionner, aujourd'hui, un climat de confiance il n'y a pas des tournées et s'installer. Il n'y a pas des tournées. Ça, c'est un débit. Un climatisme, un favoritisme est comme un mode de vie. C'est une honte. Un dernier mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Mais il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Carte d'électeur, c'est-à-dire qu'il y a une carte d'électeur pour nous voter, mais aussi une carte d'identité. Il y a une fonction publique, il y a une banque, il y a une banque, une société, une société privée, il y a une carte où 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 il y a une carte. C'est-à-dire que tu es un exemple pour pénaliser, il y a une carte où 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 il y a une carte. Tu es un exemple, tu es un exemple, tu es une élection transparente, démocratique, inclusive et apaisée, mais avec le bureau et l'académie. Tu es un exemple, il ne fera rien de bon. Voilà, tu as mis la matrice à corruption, voilà ce que tu as tenté de nous donner. il est en train d'épargner l'argent de la république quand il faut voler l'argent en rame quand il va surfacturer le ministère de finances mais ce qui est saigné il est en train d'épargner l'argent de la république il est en train d'épargner l'argent de la République il est en train d'épargner l'argent de la République il est en train d'épargner l'argent de la République c'est la différence entre Kabila et Tchiseguide merci beaucoup Jean-Sergé Tchibin d'avoir répondu à mon invitation cette émission a été réalisée par Derrick Loukheba derrière les cadres il y avait notre ami Rossi je vous retrouve toujours avec un tout nouveau numéro avec le même plaisir d'ici là abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Loukheba TV abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501